Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de mai. Vous pouvez, si vous souhaitez, écouter vos signes ascendants lunaires, les vôtres, ceux de votre partenaire amoureux ou d'une personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on en a à la croisée des chemins ? Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Alors, il y a une direction à prendre ici. Alors, quelque chose que l'on ne se permet pas de faire, de vivre et d'expérimenter. Peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'il y a une décision importante à prendre. J'y vais, j'y vais pas. Permettez-vous ici de faire bouger les choses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui stagne parce qu'on se refuse d'avancer. On se refuse de se mettre en mouvement en décidant. On laisse, peut-être qu'on attend que quelqu'un d'autre décide pour soi, que la vie fasse les choses. Une demande ici d'être acteur de ce qui se passe. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose comme une porte qui se ferme pour une autre qui va s'ouvrir. Et comme le dit la carte, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. C'est-à-dire de ne pas laisser la vie choisir pour vous, de suivre ce qui vous appelle, de vous autoriser à aller vers un rêve, une personne, un projet. Alors on a la force qui vous accompagne et qui vous dit que vous aurez peut-être besoin de prendre soin de votre corps, de votre énergie. Ce sera important de veiller à bien vous nourrir, à bien vous reposer. Votre santé physique, mentale, émotionnelle devra être priorisée. Il faudra vraiment faire attention à ça, à votre énergie. La force, elle nous dit aussi que c'est une carte qui vous accompagne et qui vous donne la capacité justement d'avoir le ressort nécessaire pour affronter tout ce qui viendrait un petit peu faire obstacle à vos objectifs, à votre relation. C'est une carte d'encouragement, de persévérance. Le 5 de bâton, on comprend pourquoi il y a la force. Il nous parle de, peut-être de conflits, de désirs qui sont antagonistes. Alors ça peut être en vous comme à l'extérieur, mais il y a la notion ici de se mettre d'accord, de trouver, d'aller vers un compromis. De savoir faire entendre sa voix ou de savoir prendre une décision aussi, d'avoir des désirs contradictoires. J'y vais, j'y vais pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et ça peut être à l'intérieur comme à l'extérieur de vous. Comme une période peut-être de transition qui est nécessaire en tout cas, mais qui vous challenge au niveau de votre énergie et émotionnellement. Mais je ne suis pas inquiète parce qu'avec la force, on vous dit bien que ce que vous traversez en ce moment, vous êtes capable de le surmonter. La force, elle vous invite dans le relationnel aussi d'ailleurs à imposer votre point de vue, à vous faire entendre. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'impose par la force et la violence, mais vous avez une capacité à communiquer, à vous faire respecter. Le 8 d'épée, eh bien ici, c'est l'idée de, comme je vous le disais tout à l'heure, de se libérer dans la tête de tout ce qui vous empêche d'agir, de tout ce qui vous empêche d'accéder à quelque chose de mieux que vous méritez. C'est les croyances, je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Il y a des enfermements comme un piège qui viennent de l'intérieur. Vous avez cette sensation de ne pas pouvoir avoir d'impact sur la situation ou d'être bloqué et on vous dit que c'est uniquement dans votre tête. C'est quelque chose que vous devez laisser partir. Alors on va voir avec d'autres cartes. On va prendre celle-ci. La douceur et la tendresse qui vous parlent de câlins, de cocooning et de bisous. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin là, vous avez envie de partager, d'être dans l'amour, de bien vous entourer, de vous entourer de personnes avec qui vous allez pouvoir partager. Personnes sur la même longueur d'onde, dans le même état d'esprit, que ce soit en amitié, en amour, de profiter de vos proches, peut-être de vos enfants, de vos petits-enfants. C'est une énergie ici où on vous invite aussi à mettre de la douceur pour vous-même. Peut-être aussi avec la force d'être attentif dans le relationnel à la façon de communiquer. On peut ressentir ici un besoin d'aller vers plus de bienveillance, d'écoute, d'empathie. Et bien justement, nous avons la même longueur d'onde. Équilibre en accord, fluidité. Donc on voit que le challenge, ça va être un petit peu ça, ça va être de remettre de l'ordre. Alors je pense qu'au niveau relationnel, vous avez peut-être vécu des situations où la communication était difficile. Que ce soit avec votre partenaire, un enfant, peu importe. Là, on a cette notion qu'on arrive à trouver un point d'entente. C'est peut-être plus facile pour communiquer. On va voir avec la troisième carte. On a la rupture qui parle de séparation, de silence et de crise. Oui. Donc il y a quelque chose ici qui doit être, vous voyez, qui se termine. Alors avec le 8 d'épée, c'est ça. C'est la rupture par rapport à certaines croyances. La rupture par rapport à un certain enfermement. Mais aussi par rapport à une part de vous qui résiste. Une part de vous qui est un peu têtu. Qui ne veut pas s'ouvrir à d'autres possibilités. Qui ne veut pas entendre peut-être ce que l'autre aussi a à dire. Il y a quelque chose qui doit être plus souple ici. Ce que je ressens, c'est ça. C'est en terminer aussi avec peut-être une hypersensibilité. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici des personnes hypersensibles. Et dès qu'on va vous dire quelque chose. Vous vous apportez comme une critique. Vous allez tout de suite vous retrancher dans votre tour. Et hop, on ne peut plus parler. Il y a vraiment quelque chose comme ça. D'accueillir un petit peu ce qu'on peut vous dire sans forcément vous blesser. Vraiment d'aller vraiment dans cette ouverture dans la communication. Ça nous dit aussi qu'effectivement, il peut y avoir une situation. Où on rompt avec un schéma de fonctionnement. On rompt avec quelque chose qui était dur. Qui était lourd. Qui était presque même violent. Pour aller vers quelque chose de plus doux. Donc, ça peut nous dire que là, vous êtes dans une étape de votre vie. Où vous allez aussi attirer des relations qui sont différentes. Où on va être en quête de plus de partage, de douceur. Et on va rencontrer des personnes qui sont dans ce même désir-là. Donc, il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes en couple, ça nous parle d'un point un peu de crise. Que vous allez traverser ensemble. Mais de manière assez, comme je vous l'ai dit, assez fluide. Parce qu'il y a cette énergie de douceur peut-être qui manquait. Et quand on est dans une forme de violence verbale. Peut-être même physique. Forcément, ça ne peut pas aller loin. Donc, il y a quelque chose qui change. Qui shift dans votre façon de communiquer. Là, dans la relation. Pour aller peut-être vers un projet commun. En tout cas, on arrive à un point de non-retour. Où quelque chose doit être modifié. Si on veut retrouver ensemble ce regard dans la même direction. Ce projet commun. On a le travail. Donc, ce qui signifie qu'il y a des efforts à donner. Il y a des efforts de part et d'autre. Il y a un travail à faire sur soi. Là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ressentais vraiment cette hypersensibilité. Le fait de fermer les portes à la communication. Quand ça vient toucher à quelque chose de très sensible en vous. Et il y a aussi cette notion peut-être de se faire aider par un professionnel. Que ce soit pour le couple. Ou pour vous. Un thérapeute, etc. Et le travail peut représenter aussi peut-être que le travail peut avoir un impact. Le fait d'être peu présent, etc. Peu importe le travail que c'est. Ça peut aussi avoir un impact peut-être pour certains. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. On va prendre un le normand. On a l'énergie de l'enfant qui apporte quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus tendre. De plus doux. On va voir. C'est quelque chose qu'il faut préserver. C'est son âme d'enfant. C'est aussi l'enfant intérieur. Et là, on a la faux. Donc, on voit qu'il y a une décision à prendre. Alors, ça peut être une décision à prendre par rapport à un enfant, bien évidemment. Mais la décision d'un renouveau. Et derrière, on a l'étoile. Donc, c'est magnifique. Ça vous apporte la sérénité, la paix. C'est l'espoir. Donc, peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à un enfant. Une réponse par rapport à un enfant ou par rapport à un renouveau. C'est aussi être à l'écoute de son enfant intérieur qui a été blessé. C'est ce que je vous disais ici. En fait, la part de vous qui est en souffrance, qui se vexe quand on lui fait des reproches, c'est de l'enfant intérieur. Peut-être que quand vous étiez petit, eh bien, on vous a toujours repris. On vous a beaucoup critiqué. Il y a peut-être quelque chose comme ça où cet enfant n'ose plus prendre d'initiative parce qu'il a peur à chaque fois de mal faire. Il y a peut-être une quête de perfection, une quête de vouloir être aimé au travers de ça. Et dès que quelqu'un va vous faire un reproche, vous allez avoir cette sensation. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime plus. Vous voyez, quelque chose comme ça peut-être à travailler. En tout cas, l'enfant intérieur ici qui a pu être blessé, eh bien, a besoin d'amour. A besoin, effectivement, qu'on vienne lui tendre la main. Donc, il y a un travail sur ça également. Des concrétisations, des espoirs qui se confirment par rapport à des projets d'enfants, par rapport peut-être à une nouvelle rencontre également. Et c'est cette énergie du renouveau qui est annoncée. Donc là, clairement, si vous attendez un renouveau dans votre vie, peu importe le renouveau que vous attendez, eh bien, l'étoile vous apporte la certitude que ça arrive. Même si ce n'est pas facile parce qu'avec le mont, ça nous parle de difficultés, d'obstacles et de retard. Donc, ça peut être aussi quelque chose que vous avez attendu ou quelque chose pour lequel vous vous battez, comme on l'a vu avec la force. Vous vous battez pour ce renouveau, vous vous battez, voilà, pour cet enfant, pour quelque chose qui touche aussi à votre enfant intérieur, à une guérison personnelle. Alors, on va prendre un autre message pour vous. Maturité ou expérience, personne de bon conseil, ancêtre, lien fort et bien ancré. Alors là, c'est l'arbre. Ça va vous parler de quelque chose qui grandit avec le temps. Ça va vous parler, encore une fois, d'une sagesse personnelle. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire, soit avec un thérapeute, soit avec quelqu'un qui peut vous apporter une expérience. Ça nous parle aussi d'un soutien, d'avoir une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire. Il y a quelqu'un ici, peut-être aussi de votre famille, qui sera comme une aide. Ça peut être quelqu'un en corps en vie ou quelqu'un indéfin, par exemple. Mais il y a une forme de protection ici, de bienveillance, d'amour que vous recevez. C'est aussi la maturité de l'expérience. Donc, on voit que vos expériences du passé peuvent vous servir aussi à dépasser l'étape que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Alors, un autre message. Le retour, la seconde chance. Donc là, on nous parle du retour d'une personne. C'est aussi les choses du passé qui sont encore présentes aujourd'hui. Le retour, ça me parle d'un déblocage. Donc, soit il y a la possibilité d'un renouveau avec quelqu'un, soit ça nous parle effectivement d'une situation qui revient pour être transmutée, pour être guérie. Le passé, vous voyez ? Les vies antérieures, l'histoire achevée, la fin. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui est fané, qu'il faut laisser partir. Donc, il y a ce travail de tri également qui est important pour vous pour aller vers ces énergies de renouveau. Ne pas s'attacher, ne pas s'accrocher à des choses du passé. Et là, on a l'orage. Donc, l'orage, il parle bien de crise de couple, d'une situation qu'il est bon ici de laisser partir. Donc, ça peut être quelqu'un du passé qui revienne. On peut décider d'enterrer l'âge de guerre. On peut décider de s'offrir une seconde chance. Pour d'autres, il y a la question quand même de régler une situation. Une situation du passé qui peut-être était encore présente dans votre cœur, qu'il faut laisser partir. Une colère. Je pense qu'il y avait une colère, un ressentiment que vous gardiez en vous, qu'il est bon ici de laisser partir. C'est ce que je ressens, en tout cas. Alors, le conseil. Le sommeil. Oui, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de, pas forcément d'une grande quantité, mais d'une qualité optimale au niveau du soleil. Du sommeil, pardon. Mais peut-être que le soleil, effectivement, vous fera du bien. Respecter vos propres rythmes. Je pense que vous avez eu des difficultés à dormir, parce qu'il y avait quand même, avec un vide d'épée, des ruminations. Et la force, de toute façon, je sentais qu'elle vous parlait de votre corps, de votre santé aussi physique, et qu'il y a quelque chose ici à prendre en considération. Alors, on termine avec un petit message pour vous, les Vierges. La jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon, et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Donc, peut-être de la jalousie. Moi, je ressentais de la colère. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et je pense vraiment que c'est lié à votre enfant intérieur qui a dû vivre peut-être une forme d'injustice petit, et que radicalement, aujourd'hui, ça revient très fort et ce sentiment peut-être de ne pas avoir, que les autres ont, vous voyez, cette injustice qui peut être assez présente, ou la comparaison, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez, vous voyez, laisser partir. Ça appartient au passé. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.